Passer un coup de fil, un geste simple pour Emmanuel, mais impossible depuis plus d'un mois. Vous allez patienter jusqu'à ce que vous soyez informés de la livraison du service. Conséquence d'un puissant entourage le 23 octobre, plus de téléphone fixe ni de connexion internet pour des centaines de personnes dans le quartier des Abarines, à Saint-Jean-du-Gare. Angèle est anxieuse. Il y a quelques jours, elle fait un malaise chez elle. Impossible d'appeler les secours ou ses proches, elle a dû prendre sa voiture jusqu'au village pour trouver un médecin. Ça fait trois jours que je ne dors plus. Je ne dors pas parce que dès que j'ai la moindre petite douleur, je me dis est-ce qu'une nouvelle crise est là. Et pouvoir appeler les secours si c'est le cas. Alors ses voisins ont décidé de lancer une pétition pour le rétablissement du réseau. Elle a déjà recueilli 200 signatures. La coupure du réseau a aussi des conséquences économiques comme dans ce camping. Sans internet, impossible pour la gérante de répondre aux futurs vacanciers. Il faut savoir que quand on fait une réservation, moi j'ai par exemple dans certains sites 72 heures pour répondre. Voilà, d'autres 48 heures. Si je ne réponds pas, les gens vont ailleurs. Contacté, l'opérateur explique le retard à cause d'une autorisation d'accès à la route arrivée hors délai. Les travaux ont commencé il y a quelques jours. Le réseau devrait être totalement rétabli cette semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !